L'intervention policière aurait pu bien mal tourner la nuit dernière dans le secteur Mylan du plateau Mont-Royal à Montréal. On parle d'une tentative de vol de véhicules qui a donné lieu à une altercation et la police sont vers le feu. Les explications et détails sur place avec Marylise Mormina. Marylise. On se trouve en ce moment sur Avenue du Parc entre Bernard et Saint-Viateur parce qu'on tente toujours de comprendre ce qui s'est passé la nuit dernière. Vers 1h30, il y a des policiers qui interviennent ici parce qu'ils remarquent que des suspects tentent de voler un véhicule. Les agents s'approchent de ceux-ci et les suspects se divisent en deux groupes pour prendre la fuite, montent à bord de deux voitures différentes. Il y a une première voiture qui fait marche arrière et percute volontairement une autopatrouille avant de prendre la fuite. Et ensuite, le deuxième véhicule file à toute allure en direction des policiers, freine brusquement. Il y a un bruit strident qui est entendu et selon notre compréhension, tout se déroule rapidement. Les policiers se sentent menacés et décident d'intervenir, ouvrent le feu en direction des véhicules suspects. Je vous laisse entendre André Durocher, un ancien enquêteur, qui nous explique qu'il y a encore beaucoup d'éléments à démêler. Dans des situations comme ça, il faut toujours être prudent. Les commentaires qu'on émet particulièrement dans les minutes qui suivent l'événement parce qu'il y a une analyse qui va devoir être faite. Par exemple, on va regarder au niveau des armes des policiers. Est-ce qu'il y a eu des coups de feu, effectivement, tirés avec leur arme? Si oui, combien? Ensuite, on va essayer de voir pourquoi. Et pourquoi également, lorsqu'on regarde au niveau de s'ils ont fait feu, pourquoi ont-ils fait feu? Et il faut faire attention à sauter aux conclusions. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a, je ne sais pas, mettons que les suspects, présumons que les suspects, mettons, n'avaient pas d'armes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas nécessairement de motifs, selon le bruit, selon les circonstances. Le service de police de Montréal est toujours à la recherche de suspects et des deux véhicules impliqués dans cette altercation. Personne n'a été blessé. Et en ce moment, cet avant-midi, sur Avenue du Parc, il y a toujours intervention policière avec un poste de commandement, l'identification judiciaire pour comprendre ce qui s'est passé. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. Le service de Montréal.